Je suis designer produit freelance, donc mon métier en fait consiste à dessiner des objets pour des clients. Prendre l'envie d'un client, de la transformer pour qu'elle soit réalisable, qu'elle soit belle ou qu'elle soit en adéquation avec sa cible. Ça peut être du packaging, ça peut être du mobilier, du mobilier urbain. Tous les objets du quotidien qu'on voit sont gérés par un designer produit. C'est de dessiner un objet intelligemment conçu avec une notion de coût et pour l'usager qui soit facilement utilisable. En agence, il y a quand même beaucoup de temps où on va gérer les demandes des clients, faire des allers-retours sur les projets qui sont en cours. Donc ça peut être du dessin ou on fait des petites maquettes aussi. De la conception 3D, de l'image, de l'impression 3D. Et la deuxième partie, ça va être de trouver mes clients et de créer mon réseau. Pour être designer produit, je pense qu'il faut être curieux. Il faut être créatif et un peu imaginatif. Comprendre les histoires que cache chaque objet. Un bon designer, c'est quelqu'un qui arrive avec un objet simple à donner une touche de magie. Je me suis associée avec 3 personnes parce que toute seule, moi je n'y arriverais pas. On ne devrait pas le faire avec plusieurs branches comme ça. Un seul faisceau et on compte peut-être plus sur le matériau et ici la réflexion. Sur l'arche, c'est ça. On a le regard de plusieurs usagers potentiels sur un même dessin et qui va le rendre plus qualitatif. Le problème du freelance, c'est qu'il faut qu'il soit toujours réactif pour réussir à proposer des choses aux clients qui vont lui plaire et découler sur d'autres projets. Ça ne va pas sans une grosse dose de passion réellement, une vraie envie de travailler. Même si c'est fun ou que ça a l'air fun de l'extérieur, c'est notre métier quand même.